Je ne sais pas si Tom Medina serait tranquille s'il était à l'arrêt. Je ne sais pas si on peut être tranquille, nous, si on est à l'arrêt, tous. On doit être en mouvement. Qui est Tom Medina ? C'est un personnage qui est sorti par fragments de l'histoire personnelle de Tony Gatcliffe, qu'il a réimplanté dans un territoire de sa vie qui est la Camargue, là où il a été réellement lui-même envoyé un jour par un juge pour devenir gardien, un apprenti gardien. Et c'est aussi un personnage qui est, dans sa construction, peut-être une représentativité de plusieurs clandestins, plusieurs types de personnes qui ont dû fuir leur famille, fuir leur pays, traverser des guerres ou des mers et qui débarquent avec des stigmates sur le visage, avec des étiquettes qu'on leur colle. C'est un suspect permanent et c'est quelqu'un qui, pour en faire la description complète, est aussi habité, c'est un autre fragment de l'histoire de Tony, par son histoire et l'histoire de ses ancêtres, qui a un lien avec une certaine forme de magie, de magie noire, de croyance, qui entretient ce lien à ça, ou en tout cas qui est happé par cette histoire-là. Et c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Et donc qui lutte à la fois pour tenter d'exister par lui-même, donc qui pour ça est prêt à changer de peau, à changer de nom, et qui lutte aussi pour une forme de dignité. Je pense que le désir de Tom de devenir Torero, c'est quelque chose de métaphorique par rapport à son rapport à la vie et de vivre en danger. Il est plutôt spontané. En Espagne, c'est ceux qui sautaient dans les arènes, quand le Torero avait un coup de boue ou qui tournait le dos, il y avait des gens qui allaient affronter le taureau ou juste passer devant, et ça créait des enthousiasmes dans le stade, comme ça. Je pense que Tom, c'est plutôt spontané. Quelqu'un qui prend la vie avec ses dangers de manière très spontanée. Et il a besoin de se sentir vivant. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a un mouvement, mais je ne sais pas si Tom Medina serait tranquille s'il était à l'arrêt. Je ne sais pas si on peut être tranquille. Mais nous, si on est à l'arrêt, tous, on doit être en mouvement. La Camargue, c'est vraiment un territoire vraiment très surprenant. Moi, j'ai pu arpenter ce territoire-là et apprendre à monter à cheval là en hiver, quand la Camargue est rude et qu'elle parle. Elle est un territoire métaphorique, cinématographique, mais elle est aussi le territoire réel dans lequel Tony Gatliff a débarqué. Et donc, il la connaît. C'est le personnage principal du film, je dirais. Parce que c'est grâce à cette Camargue que Tom peut entendre, peut raisonner, peut faire l'écho de sa vie, faire le bilan, faire le point. Et c'est là aussi qu'il rencontre des personnes. Moi, j'ai rencontré là-bas des personnes vraiment surprenantes à chaque fois. C'est-à-dire que chaque moment de répétition, il s'est passé quelque chose de magique, quelque part. C'est-à-dire quelque chose de très fort qui m'a, au fur et à mesure, transformé. Et ce tournage a été même toute une longue transformation en contact avec cette Camargue, les pieds dans la boue. C'est vraiment une terre qui parle et en effet avec une culture tout à fait différente puisque la culture de la corrida, c'est un rituel, un rituel de la mort, certes, mais c'est un rituel qui ne se regarde pas ou qui ne se juge pas tellement de loin. Il faut le comprendre et le vivre de tradition en tradition. Et c'était très beau de voir des jeunes gens de mon âge qui, plutôt que de jouer au foot, comme moi je faisais à 15-16 ans sur les parkings, eux sur des parkings en béton, comme ça ils faisaient de la corrida, ils faisaient des postures de corrida, ils faisaient des contacts yeux dans les yeux avec un taureau en bois. C'est pas une région, c'est un territoire en soi avec ses codes. Avec Tony, j'avais travaillé sur Geronimo, c'était en 2015 ou par là, je crois. Et je pense qu'on s'était dit assez rapidement qu'on retravaillerait ensemble. Il m'a assez vite parlé de Tom Medina. Tony est quelqu'un qui fait du cinéma d'une manière très particulière. Il fonctionne fort avec des images. C'est-à-dire que quand il les raconte, sa manière de fabriquer le film, c'est aussi de tordre le scénario, notamment quand un virus s'invite sur le tournage. De toute façon, il a été question de tous les fragments d'histoire qu'il racontait, des souvenirs qu'il racontait. Et en fait, tout ça, évidemment, vient croiser l'histoire personnelle, la mienne, celle que lui connaît et que je lui ai déjà racontée aussi, de l'immigration italienne, espagnole, de rites, de traditions, de ce que moi je sais de l'Espagne, ce que j'ai emporté de mes ancêtres, de là. Et puis, il s'ajoute à ça aussi toute la musique que Tony charrie avec lui dans ce tournage, et notamment le flamenco qui, moi, est une musique qui me bouge, qui me met beaucoup en mouvement. Du coup, non, ça n'a jamais été question d'imiter précisément Tony, mais de faire croiser, c'est ça, une espèce de triangulation entre son histoire, qui est très très précise, violente, qui part d'Alger, jeune sireur de pompe comme ça sur le port d'Alger, qui doit tout quitter, qui arrive à Paris, qui doit commettre des petits larcins et qui est envoyé par un juge là-bas, qui croise mon histoire à moi, mais aussi qui est important de croiser. Lui, il me parlait des jeunes gens port de Clichy aux alentours de Paris qui sont à l'arrêt, là, et qui attendent le jour qu'il se passe quelque chose, qu'ils puissent rentrer dans la vie d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça a été plutôt une espèce de tentative de faire trianguler les trois et surtout de créer, du coup, à travers ces trois points du triangle, un Tom Medina. Ce que je trouve le plus fort dans le film, c'est ce que je trouve le plus fort chez Tony Gatcliffe, c'est-à-dire qu'il a une force intuitive, un instinct, une façon de fabriquer le cinéma très, très, très particulière, pas académique. Et donc pour moi, ce qu'il y a le plus fort dans le film, c'est ce que je connais de Tony et que je vois dans son cinéma, c'est-à-dire une puissance irrationnelle comme ça, un contact à la vie et à la nature qui est rempli, qui est rempli. C'est très, très vivant. Moi, je suis fort concentré par mon activité au théâtre, c'est surtout parce qu'elle prend beaucoup de temps et du coup, de fait, c'est ce que je fais et elle se programme fort à l'avance et du coup, j'ai toujours un spectacle qui tourne et pendant que je le tourne, un autre qui est en train de se créer et du coup, il y a assez peu de place pour le cinéma. C'est magnifique dans le peu de place qu'il y a, par chance, les calendriers, les étoiles et les calendriers coïncident et en plus, avec un réalisateur tel que Tony Gatliff, tel que Boole Laners, tout ça, c'est des choses super quand ça arrive, mais c'est vrai que c'est assez hasardeux. Alors peut-être que j'ai un... Non, je ne sais pas, j'ai juste l'espoir de continuer à rencontrer des poètes de l'image en fait, des poètes de l'image et qu'on arrive à croiser un peu de temps ensemble dans le calendrier et que, ouais, voilà, j'ai juste pas envie de... Non, j'ai envie que ça continue comme ça, je ne sais pas.